Il s'agit d'un exercice corrigé classique en évaluation. On me donne un polynôme f défini sur R par f de x est égal à 3x² plus 6x moins 9 et on me demande de déterminer sa forme factorisée si elle existe. Vous pouvez mettre cet exercice sur pause. Si vous n'avez pas déjà rédigé cet exercice, nous allons procéder à la correction détaillée. Une des difficultés de ce genre d'exercice est de bien rédiger. Pour commencer, ça vaut le coup de faire une phrase qui peut dire, par exemple, pour savoir si f admet une forme factorisée, car on a bien compris que la question était hypothétique, déterminée si elle existe, la forme factorisée, donc on n'est pas certain. Donc on reste dans du conditionnel. Pour savoir si f admet une forme factorisée, on va chercher ses éventuelles racines. On parle bien de racines d'une fonction. Il ne s'agit pas de parler de solution. Ici, on a un polynôme, un polynôme du second degré. On va donc chercher les valeurs qui vont l'annuler. C'est ce qu'on appelle des racines, tension au vocabulaire. Ça vaut le coup de présenter votre démarche et d'expliquer ce que vous allez faire avec cette première phrase, car nous allons effectivement commencer par le discriminant de ce polynôme, mais ça vaut le coup de le justifier. On peut préciser ensuite que pour trouver ses racines de ce polynôme, on va calculer son discriminant. Et là, il faut évidemment rappeler le cours. delta est égal à b carré moins 4ac. Vous remplacez par les valeurs qui sont proposées dans l'énoncé. a valait 4, b valait 6 et c valait moins 9. Et en appliquant la formule b carré moins 4ac, on tombe sur 144. Indiquez bien que le discriminant est positif. C'est le signe du discriminant qui va déterminer si cette expression, si ce polynôme f est factorisable ou non. Ici, le delta étant positif, vous devez connaître votre cours et vous devez savoir que cela veut dire que le polynôme admet 2 racines. Expliquez-le bien sur la copie. Et ça vaut le coup de rajouter une phrase. Le polynôme admet donc 2 racines réelles. Vous faites donc là une interprétation du résultat précédent. Voilà ce qu'on appelle une copie rédigée. On arrive à suivre un raisonnement étape par étape. Comme elle admet 2 racines réelles, on va les calculer. x1 et x2. Rappelez bien les formules. Moins b plus racine carré delta sur 2a et moins b moins racine carré delta sur 2a. Attention à vous tromper dans ces calculs. Je vous rappelle que vos calculatrices vous permettent de valider ces trois résultats. Delta, x1 et x2. Une fois qu'on a trouvé les deux racines x1 et x2, je sais, si je connais mon cours, que je vais pouvoir factoriser. Mais il faut l'expliquer. Il s'agit évidemment de laisser une trace écrite pour que le correcteur soit convaincu que je maîtrise parfaitement le cours. Et il faut donc rappeler le cours qui dit que, comme il y a deux racines x1 et x2, alors f2x est égal à a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Rappelez cette information en disant bien f2x égale, il s'agit bien de la fonction de départ, et le résultat de cours se forme factorisée. N'oubliez pas le facteur a. Et attention, c'est bien x moins la racine, x moins la racine. Une fois qu'on a écrit ça, il suffit de remplacer par les valeurs qu'on a trouvées, de a, de x1 et de x2, ce qui permet de conclure que f2x est égal à 3, facteur de x moins 1, facteur de x plus 3. Cette question est terminée. Attention, comprenez bien que si on vous pose une telle question dans une évaluation, c'est pour vous permettre de vérifier que vous connaissez votre cours et de savoir si vous arrivez à faire un raisonnement construit, une déduction à partir d'une information, du polynôme, comment vous arrivez à enchaîner étape par étape l'ensemble des petits cheminements qui m'amènent à la conclusion de cette expression factorisée. Et on attend de vous sur une copie cet ensemble de petits éléments qui permettent de valider la compréhension complète de cette notion. Bon courage !